Fares il est épileptique depuis ses deux ans et demi et il a été diagnostiqué syndrome de dose et depuis ça a été un long parcours médical et il a pris en retard, il n'a pas été à l'école très tôt et par rapport à ce retard là il a été scolarisé très tard et il a été mis en classe ULIS. Pour nous c'était un nouveau environnement. Au début les deux premiers jours ça allait et après ça a commencé par des insultes, il n'y avait pas de raison. Le premier signal ça a été il a commencé à m'inventer des maladies pour pas aller à l'école. Alors ça a commencé le soir avant d'aller au lit, il commençait, ça va maman, j'ai un peu mal au ventre, j'ai un peu mal à la tête et le matin dès que le réveil sonné, j'ai mal au ventre, je suis pas bien, je peux rester ici ou si une de ses soeurs n'avait pas école et là il a commencé à me dire oui on m'insulte à l'école. Voilà, il m'a dit voilà il y a son méchant donc ça va des insultes, ça insulte le père, la mère et après ça va jusqu'à sa lundi capi. On a parlé avec ses camarades, on lui a dit faut pas, ils se sont excusés, on leur a dit faut pas insulter, faut le laisser tranquille. J'arrive à midi pour récupérer mon fils et il y a un feu rouge devant le collège et je m'arrête au feu rouge et vous savez il y a tous les enfants donc je cherche mon fils et de là je vois mon fils qui se fait mais là je suis descendu de la voiture, j'ai hurlé, il y avait la CPE et le surveillant, j'ai commencé à hurler, ils m'ont dit avec tous les enfants on n'a pas vu, voilà. Donc je suis revenue à 14h, j'ai appelé le papa entre temps donc on s'est retrouvé à 14h devant le collège, ils nous ont dit que c'était interdit de rentrer sans rendez-vous. Donc la CPE et le surveillant ont pris nos coordonnées et ils nous ont pas rappelé. Avec son père on a eu la bonne idée de lui acheter un téléphone portable, on lui a donné le téléphone et on lui a dit s'il y a quoi que ce soit, nous on t'autorise à nous téléphoner. Très bien. Le mardi d'avant il a été enfermé dans les toilettes, ils étaient à peu près six ou neufs comme m'a raconté Fares et ils se sont mis à lui mettre des coups de poing dans le ventre et chacun d'entre eux se motivait. Allez, allez et il s'est enfermé dans les toilettes et il a pris le téléphone, il appelé son papa qui était au travail et son papa est arrivé et est venu secourir son fils. Parce qu'il lui a dit allo papa vite, je suis enfermé aux toilettes, on m'a tapé. Oui c'est ça, j'étais partie voir, j'étais partie aller voir mon copain et il commençait à me dire dégage. Donc moi je lui dis non et eux ils ont pris ça comme une insulte. Donc moi j'ai décidé d'aller aux toilettes pour aller aux toilettes et donc eux ils sont venus, ils ont commencé à me taper et à m'insulter. Il y en a ici, il s'est pris juste deux heures de l'école, c'est tout. Moi je lui ai tout expliqué, elle les a juste convoqués et c'est tout. Au moment à l'interclasse quand j'étais en train de descendre, il y a des quatrièmes ils étaient derrière moi pendant que mes compagnies m'appelaient. Ils ont dit c'est Kifares, ils m'ont montré que c'était moi et donc après j'ai senti qu'on me poussait et on m'a poussé dans les scoliers. Alors moi c'est une élève, je suis amie avec sa maman qui m'a contacté pour me dire que mon fils était au sol l'ensemble. Il a eu la paupière du bas ouverte et une fracture du nez. Et dès qu'il m'a vue, je me rappelle, il s'est crié maman et en fait il a eu un relâchement et là il a tout vidé, il s'est mis à pleurer. Le mercredi après-midi, j'ai eu le directeur qui m'a appelé. Ma première question ça a été pourquoi personne ne m'a appelé. Il m'a dit que ce n'était pas le protocole. Il m'a dit qu'on devait se voir, qu'on trouvait des solutions et j'avais rien à nouveau ce matin. Ce matin je suis arrivée, j'ai trouvé la police devant le portail, ce qui m'a un petit peu... Après, on est rentré, on a parlé surtout de Fares, parce qu'il m'avait demandé que si je voulais pu mettre Fares, je devais faire un courrier pour dire que c'est moi qui ai du scolarise. Après, en soi, ils m'ont donné des devoirs, ils m'ont dit de prendre le temps, comme je ne voulais pas donner le courrier. Et ils m'ont dit de réfléchir et de le tenir au courant.